Alors je vais essayer une nouvelle recette de pain au beurre. Alors pour cela, il va falloir 1 kg de farine, 1 cuillère à soupe de sel, 20 cl de lait, 4 cuillères à soupe de sucre, 500 g de beurre, 5 oeufs, de l'amande amère, moi j'aime bien pour l'odeur. Et c'est tout. A tout de suite. Je vais commencer par mettre 1 kg de farine, puis je vais rajouter dedans, 4 cuillères à soupe de sucre. Alors ça me fait 1, 2, 3, 4. Je vais commencer à mélanger, je mets juste sur 1. Puis je vais rajouter 1 cuillère à soupe de sel. Voilà. Je vais rajouter le beurre, les 250 g fois 2, ça qui me fait 500 g de beurre. Excusez-moi. Oula, je fais des dégâts moi. Je vais rajouter comme ça. Il faut mettre bien le beurre, bien remoli. Voilà. Je vais rajouter. 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 Puis, je vais casser les yeux. Puis, je vais casser les yeux. Je vais casser les yeux. Je vais l'arrêter un petit peu pour faire mon mélange. Je vais l'arrêter aussi pour ajouter le lait. Je vais ajouter les 20 centilitres de lait. Comme ça, ça va être plus facile pour moi. Je vais ajouter le lait. Je vais ajouter un peu de cannelle. Et moi, j'ajoute mes 4 sachets de levure. Les 4 sachets de levure équivaut à 4 cuillères à soupe de levure. C'est la levure boulangère. Me dit-on à l'oreillette. Je disais que je vais rajouter un peu de cannelle. Et un peu d'amande amère. Comme ça, ça va être bien parfumé. Je vais augmenter un petit peu. Et je vous dis à tout à l'heure quand tout sera bien mélangé. Je vous montre la pâte après que c'est fini de pétrir. Elle est comme ça. Super moelleuse. Elle ne colle pas trop à l'appareil. Et facile à retirer. Facile à retirer. Donc là, je vais la laisser reposer pendant 2 heures. Et je vais vous montrer comment je trace et tout. Avant ça, je vais la dégazer. Je vais vous montrer. Voilà. A tout à l'heure. J'ai déjà nettoyé la table. J'ai mis de la farine. La pâte a bien gonflé. Je vais la mettre sur la table. Comme ça. Je vais chercher quelque chose pour retirer tout le reste de pâte dedans. Merci ma fille. Elle ne reste pas collée. C'est super. Elle se décolle vite grâce au beurre. Voilà. Donc, j'ai mis la pâte sur la table. Je vais mettre un petit peu de farine. Parce que je sens que ça va coller. Et je vais la dégazer. Et je vais la dégazer. Je peux faire la dégazer avec de la farine. J'avais déjà mis de la farine sur la table. Préalablement, je vais rajouter un petit peu de farine. Elle est super malheur, la pâte. Et comme un tout petit peu, je vais encore rajouter un petit peu de farine. Je pense que ce sera bon. C'est la première fois que j'utilise cette farine-là. On va m'arranger ça d'un petit peu. C'est bon. C'est bon. On va commencer à faire, à tresser, à faire les motifs avec la pâte. A tout de suite. Je vais découper la pâte en quatre. Grosse pâte là. Voilà. Comme ça, c'est bon. Comme il y a beaucoup de beurre, ça colle un peu. Et je n'aime pas trop ça. Très bon. On va y arriver. On va y arriver. Je vais passer sur un peu ce truc là. Ça s'est coupé, on peut la recouvrir tranquillement, je veux une belle patte moi, on va, on a pas l'habitude de être comme ça la patte. Donc c'est une nouvelle technique que j'essaye. Donc on va essayer comme ça. Je ne sais pas si ça se détache. Allez mon bol. On n'a pas l'habitude qu'elle soit mon bol comme ça, mais allez mon bol. Et je vais mettre là. Alors là, j'ai fait une autre patte parce que celle que j'ai fait, la première, elle était trop maman, elle se cassait et je n'aimais pas trop. Donc là, j'ai fait une deuxième et là, elle ne se casse pas. C'est déjà mieux que la première. J'ai rajouté plus de farine aussi. ici. Et puis voilà. J'aime bien quand c'est bien fait, donc je refais le rond. voilà. Et après, je mets dans le plat. ça va gonfler ça. Stoppe un peu. Je ne fais pas des peintres ici. Là j'ai changé. Je fais avec ce motif là. Et j'ai mis dans le truc. Je crois que j'ai mis trop de beurre, mais bon. J'ai marqué 250 grammes, 250 grammes de beurre. Et j'ai mis les deux, quoi. D'accord. Bon enfant, je ne vais pas mettre le chocolat cette fois-ci, hein. Je vais vous aider. C'est parti. On va revenir vers vous quand on aura tout fait et on va vous montrer. A tout à l'heure. Voilà. Ça a été fait comme ça. Premier plateau. Et deuxième plateau. Et maintenant, on va badigeonner pour que ça puisse dorer avec du jaune d'oeuf et un peu de lait. On y va. On va faire ça pour les deux plateaux. Puis on va tout mettre au four. On va faire ça pour les deux plateaux. On va faire ça pour les deux plateaux. On va faire ça pour les deux plateaux. Sous-titrage ST' 501 ...